... Bonjour, je suis Dominique Jarassé, professeur d'histoire de l'art à l'Université de Bordeaux et surtout l'auteur, avec mon épouse Colette Bismuth Jarassé, d'un livre, un inventaire de l'ensemble des synagogues de Tunisie. Aujourd'hui, vous allez faire une petite synopsis vis-à-vis à cet événement-là. Voilà, je participe à cette journée sur le vivre ensemble en Tunisie sous l'angle justement du patrimoine et de ce pèlerinage absolument exceptionnel qu'est celui de l'Agriba, puisqu'il réunit beaucoup de gens et surtout il se fait en terre d'islam d'une certaine manière. Donc, voir les juifs pouvoir réaliser, faire une fête, venir du monde entier pour participer à une fête juive dans une île en terre d'islam est assez extraordinaire. Mais sur l'autre plan, je voudrais montrer aussi que le patrimoine juif tunisien est très présent dans toute la Tunisie, mais particulièrement à Djerba, quand on songe que justement, ici, ce n'est pas seulement un patrimoine de pierre, mais encore un patrimoine qui est vivant, puisqu'il y a des fidèles qui prient, comme nous l'avons montré dans un film. D'accord. Une question, je ne vais pas regarder, une question pour finir. Une question pour finir, tout simplement. Aujourd'hui, vous voyez, nous, en tant que Tunisiens, nous sommes en train de voir les juifs, nous, en tant que Tunisiens, nous sommes en train de voir avec eux, on habite dans les mêmes quartiers, par exemple, c'est dans Lafayette, à l'époque. À l'époque, oui, parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus tellement le cas. Est-ce que les juifs, ils sont intégrés avec nos conférences ? Complètement. Alors, l'intégration des juifs en Tunisie a été très, très forte. Mais c'est justement très symbolique, que ce soit à Djerba, qu'il y ait encore une vraie communauté juive, importante, parce qu'ils étaient très intégrés. Certains Djerbiens ne parlent pas le français, mais ne parlent que l'arabe et l'hébreu. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment opté pour la Tunisie. Ils ont participé, d'ailleurs, pour beaucoup d'eux, d'entre eux, au mouvement d'indépendance. Il y a vraiment un investissement très, très fort des juifs tunisiens pour la Tunisie.